Je m'appelle Jean-René, j'ai 29 ans, je suis originaire de Lyon et je travaille pour Amers Technologies. J'ai commencé à être project manager donc m'occuper de tout ce qui était chantier, de la mise en place des chantiers sur site et maintenant je suis account manager donc je vais réaliser des offres, répondre à des clients sur des problématiques précises ainsi qu'être en gestion avec les partenaires qu'on a déjà actuellement. Je dirais les deux mais actuellement trail, sachant que j'ai déjà été aux routes, ça fait quatre ans environ que je cours, si je devais choisir routes ça serait plutôt les marathons mais là actuellement je vais choisir trail. Ultra trail on va le catégoriser comme des efforts qui durent plus de dix heures environ, de huit à dix heures. Là actuellement je veux plus être focus ultra trail parce que ça m'apporte des choses que je trouve pas forcément dans le trail mais au début de ma saison par exemple je vais pousser à se focaliser sur du trail donc des plus courtes distances. Le prochain objectif c'est le grand trail de Serpensons donc c'est un trail qui fait 164 km et dix mille mètres de dénivelé positif et négatif donc il fait tout le tour du lac de Serpensons en passant d'Embrun dans toute la vallée de Lubaï. Il aura lieu le 15 septembre et donc c'est mon plus gros objectif depuis le début de ma course à pied au niveau kilométrique. Ultra trail ça va apporter trois choses dans un premier temps ça va apporter beaucoup de résilience parce que ça demande quand même beaucoup d'heures d'entraînement etc et aussi de partir très tôt le matin pour que je sois fatigué qu'il fasse moche etc enfin je vais quand même devoir partir après bien sûr je m'écoute quand même mais ça apporte de la résilience. Le deuxième point ça va être de la connaissance de soi d'un premier temps d'un point de vue mental c'est à dire qu'en course je vais tendre à savoir de plus en plus comment je réagis d'un point de vue mental et pouvoir me toucher plus fort et voilà tout donner au final et d'un point de vue physique qui est aussi relié avec le mental je vais savoir que si je pense si j'ai telle ou telle pensée ou si je me ressens comme ça c'est qu'il faut que je mange et qu'il faut que je boive et au fur et à mesure pouvoir anticiper ses besoins pour ne pas arriver à des moments d'hypoglycémie par exemple c'est très important. Troisième point ça va être le partage c'est le partage avec la nature sachant que on va faire des sorties où on va prendre de l'eau dans des rivières on va avoir des bouctins des chamois énormément de choses ou même de la faune ou de la flore c'est magnifique et aussi du coup un partage quand même avec les gens des êtres humains que ça soit du coup quand je cours avec des gens ou là pour mon prochain objectif je vais avoir des amis qui vont m'accompagner sur tout le trail. Je voulais aussi courir pour quelque chose qui m'est cher et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte donc pour une association qui s'appelle à chacun son Everest c'est une association qui s'occupe de prendre en charge les enfants qui sont atteints de cancer ou en rémission de cancer ainsi que les femmes en rémission ou pendant des phases de cancer du sein qui essayent de leur redonner un peu goût à la vie de part des activités dans la montagne des stages des stages de plusieurs semaines ils sont basés à Chamonix et l'association est gérée par des gens formidables. J'avais envie de rendre un petit peu moi ce qu'on m'a donné et voilà de courir avec un baume au coeur en plus pendant ces 164 km. Si ça vous dit de participer ça sera avec plaisir donc c'est une cagnotte qui est sécurisée tous les fonds vont aller directement à l'association et la cagnotte fermera juste avant le début de mon trail. bonjour merci beaucoup bonjour bonjour bonjour